Qu'est-ce que les prophètes ne sont pas des devins ? Si on part du principe que les prophètes ne sont pas des devins, mais des prédicateurs qui parlent pour leur contemporain, il ne faut pas s'étonner que les prophètes d'une époque donnée chantent à peu près la même chanson. C'est exactement ce qui se passe au 8e siècle avant Jésus-Christ. Et à ce moment-là, on a, dans ce que j'appelle un mouchoir de poche chronologique, autour de 750, quatre prophètes. C'est facile à retenir. Avant 750, deux prophètes dans le royaume du nord, Osée et Amos. Après 750, deux prophètes dans le royaume du sud, Isaïe le premier et Michée. Grâce à eux, quatre, la théologie d'Israël a fait un bond en avant sur plusieurs points. Sur Dieu lui-même, sur l'alliance qu'il nous propose, sur le Messie, sur le sacrifice, sur le salut. Ce n'est encore qu'une étape dans la progression de la pensée religieuse d'Israël, mais une étape très importante. La pédagogie de Dieu à l'égard de son peuple ne s'arrêtera pas là, mais il y a déjà des avancées considérables. S'il fallait résumer ces avancées, je dirais, le vrai Dieu n'est pas ce que vous croyez. Le sacrifice qu'il attend de vous n'est pas ce que vous croyez. L'alliance qu'il vous propose n'est pas une domination, mais un lien d'amour en vue de votre bonheur. Bien sûr, chacun de ces quatre prophètes, Osée, Amos, Isaïe le premier et Michée, a ses accents propres, son vocabulaire, ses images préférées. Mais comme je le disais en commençant, j'espère que ce n'est pas irrévérencieux. Il chante tous les quatre la même chanson. Sur le sujet des sacrifices, par exemple, tous les quatre fulminent sur les belles cérémonies que l'on prépare minutieusement pour masquer une attitude morale scandaleuse. La liturgie à peine terminée, on retourne à ses affaires, avec un seul but, s'enrichir aux dépens des autres. Que me fait la multitude de vos sacrifices, dit le Seigneur ? Cessez d'apporter de vaines offrandes. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, faites droit à l'orphelin, prenez la défense de la veuve. Ça, c'est Isaïe chapitre premier. Sans oublier cette phrase du prophète Osée, c'est l'amour que je veux et non les sacrifices. Sous-titrage ST' 501